Il a vu la victoire lui échapper pour quelques petites minutes, sept exactement, rajouté huit secondes. François Gabart a vu la victoire lui filer sous le nez sur la route du Rhum il y a quelques jours après un incroyable mano à mano avec Francis Joyon aux alentours, au large de Pointe-à-Pitre. Les deux navigateurs ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la course au large et François Gabart nous fait l'amitié de nous rendre visite ce soir. Bonsoir François Gabart. Encore des regrets ou est-ce que c'est une déception qui est digérée aujourd'hui ? Non il n'y a pas de regrets, j'en avais pas d'ailleurs sur la ligne d'arrivée parce que je me suis battu jusqu'au bout et j'étais bien obligé de m'incliner devant la course de Francis. L'écart est infime peut-être mais voilà au final il est devant et c'est terrible, c'est cruel, c'est horrible mais c'est le jeu, c'est le sport et à un moment donné il faut l'accepter comme ça même si c'est dur. Avec un moment d'anthologie qui nous ramène à la première édition de cette route du Rhum parce qu'à l'époque en 1978 la première arrivée s'était faite là aussi à quelques secondes 98 je crois entre les deux premiers. Exactement, 98 secondes entre Mike Birch et Malinovski et c'est vrai que l'histoire de la route du Rhum quelque part a commencé comme ça avec un écart infime avec le tour de la Guadeloupe qui est dans le parcours depuis le début. C'est terrible le tour de cette île, on vous a vu à l'arrêt pratiquement. En effet qui est terrible parce qu'on traverse l'Atlantique, on va chercher de l'alysée, du vent plutôt portant, du vent fort qui permet d'aller vite et quand on arrive sur la Guadeloupe il faut faire le tour de l'île et le tour de l'île c'est pas si simple que ça parce qu'il y a une grosse montagne, la Soufrière, qui est une belle montagne mais qui fait créer un dévent derrière qui peut être assez important. Ça vous est déjà arrivé en course d'être à l'arrêt comme ça pratiquement ? On est arrivé il y a 4 ans sur la même route du Rhum, à peu près au même endroit. Ça avait duré moins longtemps, ça avait duré quelques minutes, ça a duré plusieurs heures. Et il y a 4 ans j'avais un petit peu d'avance sur mon dauphin alors que là j'en avais assez peu et du coup cette petite avance a fondu comme neige sous un soleil guadeloupéen avec peu de vent. Et du coup malheureusement Francis est revenu et m'a doublé. Bon on parlait de 78 de la première édition, ça nous permet un clin d'oeil à Loïc Perron qui est arrivé lui aussi avec un bateau qui était une réplique du bateau de Mike Birch en 78. Il a mis un peu plus de temps que vous mais ça participe là aussi de l'histoire de la mer que de savoir se souvenir. Oui bien sûr c'est beau ce qu'a fait Loïc, il a remporté cette course il y a 4 ans, il a reparticipé avec une autre approche, avec un vieux bateau, avec une façon de naviguer un peu à l'ancienne et je trouve ça beau, d'autant plus beau qu'il l'avait gagné sur un bateau moderne, la plus belle des façons il y a 4 ans. Donc ouais c'est une belle histoire, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier l'histoire. J'ai la chance aujourd'hui de faire la course au large, un métier passionnant sur des bateaux qui sont extraordinaires, des bateaux qui peuvent voler sur l'eau, aller à des vitesses extraordinaires. Ça met du temps pour arriver à ces résultats-là, des fois on fait un petit peu en arrière, c'est ce qui s'est passé sur cette route du Rhum, on a eu de la casse sur les bateaux volants. Mais voilà l'histoire fait qu'on va vers ces bateaux qui volent, c'est l'avenir, c'est le futur. Et voilà, si on a ces beaux bateaux aujourd'hui, c'est parce qu'avant, dans le passé, on a eu des marins qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont poussé un petit peu les limites de ce qui paraissait être possible et qui arrivent du coup à ces résultats-là. Vous le disiez, il y a eu de la casse sur cette route du Rhum et notamment sur ces bateaux les plus récents, les plus modernes, votre trimaran massif qui a connu quelques avaries, Armel Lecléache, dont le bateau est revenu complètement détruit. On a vu ces images qui font mal au cœur. Est-ce qu'on arrive aux limites de la technologie ? Est-ce qu'ils n'ont peut-être pas assez navigué, qu'ils ne sont pas encore prêts ? Je crois que si on reprend l'histoire de la route du Rhum, l'histoire de manière générale de la course au large. Il y a toujours eu de la casse, c'est un sport mécanique. On essaye d'aller le plus vite possible, on est toujours à la limite. Il y a des moments où il y a un petit peu plus de casse, des fois un petit peu moins. Sur nos bateaux, les Multicocs, sur cette catégorie Rennes, en 2002, il y avait eu une route du Rhum qui avait été catastrophique. Je crois qu'il y avait un peu moins d'une vingtaine de bateaux dans la catégorie des Multicocs. Ils étaient trois à l'arrivée, donc la statistique était assez terrible. Mine de rien, on était six au départ, on est quatre à l'arrivée. C'est pas assez quelque part, mais c'est deux tiers, c'est déjà pas si mal que ça. Et encore une fois, je le dis, on a fait des progrès tellement énormes ces dernières années. On a les bateaux qui vont vraiment, qui ont progressé en termes de vitesse d'une manière extraordinaire. C'est difficile de le progresser aussi vite sans faire quelques petites erreurs. Donc forcément, ça passe parfois par de la casse. Là, c'est malheureusement de la casse un peu trop importante, avec des conséquences qui sont terribles. Quand on voit les images de ces bateaux, du Trimaran massif, moi, c'était terrible de le voir comme ça, ralenti quelque part, qui ne pouvait pas exprimer tout son potentiel. C'est terrible, mais quelque part, il faut aussi passer par là. Donc vous allez repartir pour un tour du monde, d'ailleurs l'an prochain, en solitaire, sans la moindre crainte de ce côté-là ? Il faut évidemment regarder ce qui s'est passé sur cette course, débriefer, discuter ensemble, et c'est ce qui est en train de se passer. On a la chance d'avoir une classe, la classe de ces bateaux ultimes, qui est très soudée. On se parle, on n'est pas très nombreux, donc on peut vraiment échanger entre les équipes techniques, entre les armateurs, pour essayer justement de trouver, d'essayer de débriefer d'une course comme la roue du Rhum, essayer de se projeter dans l'avenir, essayer d'inventer des nouvelles courses, et trouver les bons timings pour ces nouvelles courses, trouver les bonnes façons de créer du développement et de l'innovation dans nos bateaux. sans pour autant avoir de la classe comme on a eu sur cette roue du Rhum. Je voudrais parler aux marins, mais aussi aux citoyens engagés que vous êtes. François Gabart, la COP24 va débuter dans quelques jours. Vous passez, vous, votre vie à naviguer en fonction des éléments, le vent, la mer, à parcourir les océans. C'est une préoccupation pour vous. Est-ce que vous êtes témoin direct de la dégradation de la planète ? Évidemment, comme tout le monde, on ne peut pas nier la dégradation de notre planète. C'est une évidence. Nous, marins, on joue quelque part, en effet, avec les éléments naturels. On joue avec le vent, on joue avec la mer, pour essayer d'aller le plus vite possible sur l'océan. C'est assez fabuleux. Quelque part, moi, j'ai fait un tour du monde l'hiver dernier. Juste en jouant avec le vent, on fait le tour du monde en 42 jours. Je trouve ça assez fabuleux, assez extraordinaire. Et les progrès qu'on est capable de faire sont fabuleux. C'est quelque chose d'assez positif, assez optimiste. Je ne dis pas qu'on peut tous se déplacer sur les océans ou déplacer les containers en bateau à voile. Mais je pense qu'il y a des bonnes idées à s'inspirer de nos bateaux de course pour le transport de demain. Et par contre, évidemment, je ne peux que constater cette dégradation qui est terrible. Une image qui vous a marqué en mer ? Les plastiques, la pollution des plastiques est quand même assez terrible. Il y a des gros déchets qui peuvent, des fois, se retrouver au milieu des océans. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que finalement, c'est ce qui ne se voit pas, qui est le plus catastrophique. Et si je reprends l'exemple des plastiques, il y a ces grands déchets qui peuvent, des fois, se retrouver. Des fois, on est au milieu de l'océan, puis on voit des plastiques énormes. On se dit, comment c'est possible ? Et ce qui est vraiment le plus terrible, c'est que ce ne sont pas ces gros plastiques les plus dangereux. C'est les microplastiques. C'est la fragmentation de ces gros déchets qui, au niveau, vraiment, au millimètre, des déchets qui ne se voient pas à l'œil nu et qui, par contre, ont des conséquences terribles sur les poissons et sur, du coup, quelque part, un moment ou un autre, notre alimentation.